Alors, d'après les sondages, la troisième peur, c'est assez hallucinant, la troisième peur au sein de nos populations modernes est celle de devenir pauvre. La troisième. La troisième. En deuxième position, on retrouve la peur de prendre l'avion. On ne s'en rend pas compte, mais il y a énormément de personnes qui ont peur de prendre l'avion. Et en première place, la phobie de prendre la parole en public. C'est impressionnant. On ne se rend pas compte à quel point les gens ont peur de s'exprimer en public. Même lorsqu'il s'agit d'un groupe de cinq personnes, un after work, une petite sortie, et qu'on ne connaît pas les gens qui sont là, on remarque qu'il y a beaucoup de retenues chez certaines personnes. Donc, c'est la première peur de notre société moderne. Pourquoi les gens ont autant peur de s'exprimer devant les autres ? Et comment est-ce qu'on peut combattre cela ? Cela. Alors, merci, M. Elzin. J'ai découvert ces statistiques-là il y a un mois seulement aussi. J'étais vraiment dépassé. C'était hallucinant. Je me suis dit, mais comment pouvoir prendre la parole en public peut être la première peur dans le monde ? C'est incroyable. Et je me suis posé les questions, mais pourquoi ? Et j'ai eu quelques réponses. Je me dis que c'est parce que c'est un, d'abord le trac, donc la peur, et pas n'importe quelle peur, la peur de se tromper, la peur d'être mal vu, d'être jugé, surtout par ses pairs. C'est ça qui est à la base de cette phobie-là, et le manque de confiance en soi aussi. Donc, une fois qu'on a établi, qu'on a dressé cette liste de causes-là, on peut maintenant se demander comment avoir confiance en soi, comment vaincre le trac, et comment ne plus avoir peur d'être jugé. Alors, généralement, dans la plupart des cas, quand on s'apprête à prendre la parole en public, on a normalement le thème à l'avance. On sait ce sur quoi on va parler, on sait ce dont on va parler. Sauf pour les concours de dispo improvisés qu'on fait dans Toastmaster. Donc, vous êtes d'ailleurs vainqueur, vous avez récemment gagné un concours de discours improvisé. Vous allez nous faire une démonstration, on va vous envoyer en freestyle tout à l'heure. Pourquoi pas ? Et donc, dans la vie de tous les jours, normalement, on sait quand même ce qu'on va dire quand on veut prendre la parole. Et donc, pour ne plus avoir peur de prendre la parole, il faut simplement se préparer. La clé, c'est la préparation. Je sais que je vais parler d'efficacité, je fais des recherches, je structure bien ma présentation. C'est ça. Et je m'entraîne. J'ai l'habitude de dire, une fois que je sais ce dont je vais parler, je ne peux pas me planter. Je ne devrais pas. Je ne devrais pas me planter parce que j'ai la possibilité de me préparer assez longtemps. Et donc, je ne devrais pas me planter. A priori, je suis l'expert du moment. C'est ça. Et donc, vous êtes le roi du moment. C'est à vous de mener le débat comme vous voulez. Et donc, vous ne devez plus avoir peur de vous tromper. Maintenant, après, il y a le trac. Le trac, tout le monde l'a. Même Barack Obama. Tout le monde l'a. C'est la gestion du trac. C'est la gestion du trac qui est différente, en fait. Même là, j'ai du trac, mais je le gère. Et donc, il y a plein de métaux de respiration. Barack Obama, par exemple, avant de monter sur un podium, il fait une petite foulée. On se dit, mais c'est un style. Mais en fait, il évacue le trac comme ça. Chacun trouve un peu son truc. Et donc, on ne va pas tout dire ici. Je vais inviter les gens à venir à Elocentia pour venir découvrir comment ça se passe. Alors, si vous êtes au Bénard, vous pouvez vous inscrire à Elocentia, qui est un club Toastmaster. Vous pouvez également, dans les autres pays, vous rapprocher de Toastmaster. Et bientôt sur la Rock Academy, vous aurez également la possibilité de suivre une formation. Donc, il y a des options partout. Le plus important, c'est de décider, de s'améliorer, de se dire, il est temps que je puisse construire une nouvelle identité. Ou en tout cas, améliorer cet aspect-là de ma personnalité. Si, si, absolument. Et puis, il n'y a pas que le volet professionnel qui compte. Il y a des gens qui sont incapables aujourd'hui d'aller voir une fille pour la courtier. Bien sûr, bien sûr. Et ils ratent ainsi l'amour de leur vie ou une belle occasion de conclure. C'est ça. Mais c'est vrai. C'est dans nos échanges de tous les jours qu'il est important de se montrer sous son meilleur jour. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais il s'agit de pouvoir retranscrire avec des mots ce qu'il y a au fond de vous. Que ce soit en affaire, en amitié, en amour. Même lors d'une dispute, si vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui fâche les deux parties. Au final, on parlera de problèmes de communication. C'est ça. Ou d'incompatibilité d'humeur. Je me souviens d'un ami qui avait l'habitude d'apprendre par cœur plusieurs mots rares du dictionnaire. Et il essayait de les placer à tout prix dans des discussions. Le problème, c'est que c'était assez souvent maladroit et parfois un peu ridicule. Parce qu'il voulait absolument placer des mots vraiment rares, mais vraiment très rares. Sans pas, parce qu'il y a également une tendance chez certaines personnes à penser qu'être un bon orateur, c'est aligner des mots difficiles, improbables, qui sont peut-être plus utilisés depuis le Moyen-Âge. Bon, j'exagère peut-être un peu. Et je voudrais qu'on aborde ce sujet. Il ne s'agit pas uniquement de lexique, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Quelles sont les qualités principales que l'on devrait retrouver chez un bon orateur ? Alors, bien parler, c'est être éloquent. Et être éloquent, c'est tenir un discours qui convainc et qui séduit. Et donc, une fois qu'on a ces postulats-là, prendre la parole, c'est vouloir convaincre et séduire. Les qualités d'un bon orateur doivent respecter trois principes principaux. Principes principaux. Et donc, quand vous prenez la parole, vous devez respecter les trois principes ci-après. Il y a d'abord l'éthos, le pathos et le logos. L'éthos, ça peut rappeler un peu l'éthique. Donc, vous devez être intègre, vous devez être crédible en fait, dans ce que vous dites. D'accord. Donc, un bon orateur doit être crédible lorsqu'il prend la parole. Mais le pathos, c'est le volet émotionnel qu'on peut utiliser justement dans les disputes pour adoucir, pour faire baisser la pression. Tonalité de voix. Tonalité de voix. Le silence volu, juste pour calmer la pression. Et ensuite, le logos, c'est la logique. Est-ce que ce que vous dites est structuré et logique ? Une fois que vous réunissez ces trois principes-là, forcément, vous allez être un bon orateur parce que vous allez être crédible. C'est l'éthos. C'est l'éthos. Voilà, on va croire ce que vous dites. Il y a le pathos, vous y mettez l'émotion, vous séduisez, vous êtes convaincant. Et le logos, c'est la logique. Est-ce que ce que vous dites est structuré ? Est-ce que c'est cohérent ? Donc, ça, c'est les principes de base. Mais après, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut travailler, comme le débit de votre voix, comme l'élocution et comme la tonalité même de la voix. Donc, ce sont des choses qui se travaillent et qui sont utilisées dans des types de conversations données. Quand vous êtes, par exemple, dans une dispute, on y revient, vous n'allez pas crier davantage pour augmenter la pression. Parce qu'au final, personne ne s'entend. Donc, il faut baisser le volume de la voix, jouer sur des mots, utiliser des mots qui ne sont pas accusateurs, mais des mots conciliants, plutôt. Donc, il faut garder vraiment à l'esprit ethos, pathos, lobos et après… Voilà. Pourquoi pas, c'est un bon mémotechnique. Et ensuite, varier la voix, le débit, la tonalité. Et ce sont des choses qui se travaillent, voilà. Donc, c'est un ensemble de principes. C'est un ensemble de principes. Et ce sont des choses qui se travaillent au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas de remède miracle. Pour rien, de toute façon, dans la vie. Exactement. Il faut s'y mettre, c'est ça. Il faut s'y mettre et pratiquer. Et pratiquer au jour le jour. S'entraîner tout le temps devant un miroir. Chaque occasion, en fait, est une occasion d'apprendre et de s'entraîner. Et je me rappelle à l'époque où j'étais assistant d'un ministre du Bénin. À chaque fois qu'il avait une rencontre ou un événement, j'écrivais un discours que je gardais sous la main. Au cas où il prendrait la parole. Même si après il ne prendrait pas la parole, j'avais ça sous la main. Et puis, ça m'a permis de forger mon écriture. Donc, il faut tout le temps être prêt à prendre la parole.